Des larmes de joie et beaucoup d'émotions pour Didier White. Cet Anglais de 72 ans vient de réaliser l'un de ses rêves, rapatrier chez lui ce vieux bateau de sauvetage. Mon fils a payé pour l'achat de ce bateau. Son grand-père et son oncle ont été sur ce bateau. Beaucoup de familles ont un lien avec. Ce n'est pas seulement le bateau d'Astings, c'est avant tout un bateau de famille. Et maintenant, il est de retour à la maison. C'est merveilleux. Il était jusqu'à présent la propriété de Simon Evans, patron anglais du chantier naval de Mijen. Pas vraiment vendeur, il a fini par céder face à l'insistance de son compatriote. Moi, j'ai fait un certain promis à l'association de Dunkerque de faire la restauration sur le bateau. Là, ce n'est pas sûrement fait, mais ce n'est pas fini. Maintenant, il y a les autres qui voulaient fini. Alors, au début, j'ai hésité parce que je voulais voir, je n'ai pas sûr s'il va faire correctement. Mais maintenant, j'ai déjà vu un autre bateau, il est fait. C'est impressionnant. Il faut dire que cette embarcation de 11 mètres de long, construite en 1931, a une sacrée histoire. Elle a sauvé de très nombreuses vies, notamment lors de la célèbre évacuation de Dunkerque en 1940. Elle faisait partie du millier d'embarcations mobilisées pour mener à bien cette opération. Ce fut un moment historique pour ce bateau. A son retour à Hastings, cette embarcation a également servi à sauver des pilotes allemands en perdition dans leur avion. Mais aussi des Français, des Anglais et des Allemands, ainsi que des Belges. C'est un bateau très important, très emprunt d'émotion. Après de longues minutes d'installation sur ce camion, le bateau est enfin prêt à prendre la route direction Hastings, sur la côte britannique. C'est à 570 kilomètres de Mygène qu'une nouvelle page s'écrira pour lui. C'est à 570 kilomètres de Mygène qu'une nouvelle page s'écrira pour lui.